bon VIM pour être efficace c'est pas tellement compliqué en fait faut juste parler anglais et faire le tutoriel bon déjà il y a une aide en ligne qui est absolument excellente il y a tout ce qu'on veut, on cherche, il y a même des blagues d'ailleurs donc je te laisserai trouver les blagues, il y en a partout des petits easter eggs rigolos donc tout ça pour dire, donc edit évidemment, les commandes, insert évidemment, append évidemment c'est ce qu'on appelle la globale commande qui marche sur une regular expression derrière ça on fait du print en fait il suffit de parler anglais, c'est très con donc oui d'ailleurs ça me fait penser que la globale commande regular expression P ça veut dire que effectivement c'est grep tout simplement les commandes de substitution donc Toto remplacé par Titi par exemple voilà ça c'est juste pour avoir quelques petites données à manipuler voilà donc maintenant qu'on a des données à manipuler on va pouvoir faire des choses donc par exemple si je fais de la ligne 3 jusqu'à la ligne 6 substituer tous les S par 3 grands X de façon globale avec confirmation unitaire boom donc celui-là oui celui-là oui, celui-là non par exemple celui-là oui, celui-là oui, celui-là non hop, voilà en clair vieil c'est vraiment pas compliqué du tout il suffit juste de lui causer anglais donc lire les buffers donc bon là j'ai qu'un seul fichier d'ouvert, peu importe on peut bien sûr splitter les fenêtres donc là c'est un peu idiot puisque j'ai rien du tout donc j'ai créé un deuxième fichier un deuxième buffer je suis tombé sur un fichier qui existait déjà avec un binaire manifestement mais c'est pas grave c'est juste pour l'exemple hop, je peux agrandir et réduire mes fenêtres comme je veux bien entendu naviguer d'une fenêtre à l'autre hop, donc là je suis dans l'autre là je fais par exemple, je sais pas moi 20, Windows+, boum il m'a rajouté 20 lignes donc du coup je peux naviguer dedans il y a aussi des v-split si on veut donc là exactement pareil 10, ctrl-w, décalage, boum ça me décale de 10 caractères, tac pour finir la démonstration je vais quitter sans enregistrer aucun de mes fichiers donc quitter, all, exclamation pour forçage pour pas avoir la demande de confirmation si je vous enregistre ou non c'est aussi simple que ça, c'est que de l'anglais il y a un VVM tutor que je conseille en fait il suffit de le lire de vraiment le lire il y a toutes les notes, il y a quand est-ce qu'on doit basculer, utiliser la touche escape, etc en gros, le VVM tutor, il dure, on va dire, quelqu'un qui connaît rien de rien il faut une demi-journée, maximum donc on va dire 3 heures quoi et au bout de 3 heures, il ne peut plus se passer de VI il n'accepte plus l'existence d'aucun autre éditeur de Word, de Notepad, je ne sais quelle autre connerie qui peut exister, LibreOffice ou autre nano et compagnie, c'est terminé, il ne vaura plus jamais autre chose que VI seulement il faut se cotiner, c'est quelques heures d'apprentissage 5 minutes 5 minutes 12 minutes 10 minutes